L'expansion de l'islam Pour beaucoup, ces conquêtes éclairs apparaissent comme un exploit, comme quelque chose d'inédit dans l'histoire. Si ce n'est la fabuleuse aventure menée par un roi et un général devenu légendaire, Alexandre le Grand. Comment, près d'un millénaire plus tard, un jeune état d'à peine plus de 10 ans, étroitement lié à la naissance d'une nouvelle religion, l'islam, est-il parvenu à triompher des deux grands empires de l'époque, l'empire byzantin et l'empire des perses sassanides ? Comment, en moins de 20 ans, ce nouvel état, animé d'une force particulière mais encore extrêmement jeune, face à des empires plusieurs fois centenaires, a-t-il réussi à s'emparer de l'ancienne province syrienne, de l'Egypte ou encore de l'Irak ? Cette question, je vous propose d'y répondre dans cette vidéo et vous verrez bien évidemment que derrière cet exploit en apparence fantastique, se cachent aussi des explications logiques. Reste tout de même que cet événement apparaît comme un des moments marquants de l'histoire et qu'il n'est absolument pas anodin. Donc, salam les avéroïstes et bonjour à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la première expansion de l'islam qui se déroule entre 633 et 651 et qui va voir les musulmans s'emparer de l'Irak des perses sassanides et triompher des byzantins en mettant la main sur la Syrie, c'est-à-dire le Levant, l'Egypte et la Syrénaïque. Pour bien comprendre comment de telles victoires ont pu être remportés de manière aussi complète et rapide, il est primordial de revenir encore un peu plus dans le passé et de voir comment l'islam, d'une simple fois prêché par un homme de la Mecque, Muhammad, au début des années 610, on est passé 20 ans plus tard à un état qui s'organise progressivement et qui domine déjà l'Arabie tout entière. Cette analyse, on l'a déjà menée dans le premier épisode, donc si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien qui apparaît jusqu'ici parce que j'insiste, c'est vraiment très important d'avoir en tête tout ce qui se passe, sans quoi il y a plein d'éléments qui vont vous échapper. Toutefois, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, on s'était quitté dans le courant des années 632-633 sous le califat d'Abu Bakr, qui était parvenu à mater les révoltes qui avaient éclaté au cours de ce que l'on appelle les guerres de Rida. Au cours de cette période, Abu Bakr s'était évertué à poursuivre la stratégie politique de son prédécesseur, le prophète Muhammad, en soumettant les tribunes nomades des régions voisines, tout en les intégrant au sein de la communauté des croyants. Ces nouveaux groupes, composés en grande partie de guerriers, constituaient autant de forces vives que l'état central pourrait ensuite mobiliser lors de futures expéditions. Donc là, c'est dans le cadre de l'Arabie. Maintenant, que se passe-t-il à l'extérieur et dans les régions alentours ? Quels sont les pouvoirs en présence ? Au début des années 630, deux pouvoirs majeurs se partagent le Proche et le Moyen-Orient. En premier lieu, l'Empire Byzantin. Il domine une très large superficie, allant de l'Afrique du Nord et de la province d'Afrique, l'actuelle Tunisie, jusqu'à la Syrie et la Turquie, en passant par l'Egypte tout en autorisant une certaine autonomie locale. Ensuite, à l'Est, le second acteur majeur de la région est l'Empire des Perses Sassanides, qui régnait sur l'Irak et les territoires de l'actuel Iran. Enfin, chacun des deux empires protégeait leurs frontières avec l'Arabie grâce à des alliances passées avec des tribus locales. Mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est qu'à cette époque, ces deux empires sont extrêmement fatigués puisqu'ils viennent tout juste de sortir d'une guerre qui les a opposés et qui a duré pratiquement une trentaine d'années. Durant cette guerre perso-byzantine, se déroulant entre 602 et 628, les Sassanides ont d'abord causé beaucoup de problèmes aux Byzantins en s'emparant de régions importantes, la Mésopotamie, la Syrie et surtout l'Egypte. Seulement, peu à peu, grâce aux efforts de l'Empereur Héraclius et surtout grâce aux fortes impositions levées sur les populations, les Byzantins ont pu redresser la situation, reprendre les territoires conquis et vaincre les Sassanides en s'attaquant directement au cœur de le remplir, au plus près de leur capitale, Ctesiphon. Résultat, côté Byzantin, cette victoire a quand même un goût amer puisqu'elle a coûté beaucoup de vies humaines, qu'elle a nécessité des moyens colossaux et qu'elle a désorganisé les régions temporairement conquises par les Perses, notamment la frontière sud de la Syrie. Enfin, du côté perse, ce fut une défaite totale, d'autant plus que l'Empereur, Rossro II, a été destitué par son propre fils avant d'être exécuté, augurant une très grave crise politique qui va s'étendre sur plusieurs années. C'est donc dans ce contexte difficile qu'émerge en Arabie un nouveau pouvoir bâti autour d'une religion, l'Islam, et mené d'abord par Muhammad et puis ensuite par Abu Bakr entre les années 610 et 634. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif d'Abu Bakr, successeur du prophète de l'Islam, est avant tout de soumettre les tribus nomades des régions alentours, comme c'était déjà le cas sous Muhammad. Pour la péninsule arabique, cet objectif a été atteint, mais il reste encore un territoire qui d'ailleurs intéressait déjà le prophète Muhammad, c'est la Syrie du Sud. Une région que les Arabes et surtout les Mécois, les Quraysh, connaissaient bien, puisqu'ils y pratiquaient le commerce et ils possédaient même des propriétés sur place. Sauf que la Syrie du Sud constituait la frontière de l'Empire Byzantin, et jusqu'à la guerre perso-byzantine de 602-628, les Byzantins avaient conclu des alliances avec des tribus locales, notamment les Hassanides, pour protéger leur frontière avec l'Arabie du Nord, à l'image d'une zone tampon. Seulement, la guerre contre les Perses a complètement désorganisé ce système. Compte tenu du fait que les Hassanides ont conquis et conservé cette région pendant 20 ans, les liens entre ces groupes nomades et l'Empire Byzantin ont été détruits. Et le problème, c'est que les Hassanides s'étaient habitués à cette situation, et que les Byzantins ont été incapables de les reconstituer de manière solide. Ainsi, c'est dans cette situation-là, à l'automne 633, que le pouvoir musulman, avec à sa tête Abou Bakr, lance des premières attaques à partir de Médine et en direction du Nord. Mais avant d'aller plus loin, il est important de savoir, encore une fois, vous allez me dire, que les sources arabes qui nous parlent de cette conquête posent différents problèmes. D'un, elles sont tardives, puisqu'elles datent majoritairement des IXe et Xe siècle. De deux, elles reflètent des préoccupations qui sont bien sûr liées au contexte de leur écriture, ce qui signifie qu'il y a un danger d'anachronisme. Et enfin, elles sont assez floues, et en plus de ça, elles se contredisent parfois entre elles, notamment du point de vue de la chronologie. Donc, pour résumer, les historiens ont dû comparer différentes sources entre elles, choisir le déroulement qui leur paraissait le plus crédible, en l'occurrence en s'appuyant majoritairement sur Ibn Ahishak et Al-Waqidi, tout en faisant une croix sur l'idée de parvenir à une chronologie qui soit authentique. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, maintenant, on peut commencer. On est à l'automne 633, quand Abu Bakr lance sur la Syrie du Sud une première vague d'offensive. Ses armées, comptant peut-être au total plus de 20 000 hommes, sont composées de muhajiroun, d'ansar et de guerriers yéménites. Elles sont également divisées en quatre forces distinctes, chacune d'entre elles étant menée par un commandant, dont l'un d'entre eux est le futur conquérant de l'Egypte, Amr ibn al-As. Une fois les contingents prêts, ils partent en direction du nord, l'un en direction de la Palestine, en passant par diverses localités, deux autres vers la Jordanie et la région de Balqa, où il y aurait eu de légers affrontements avec les Byzantins, et enfin le dernier avance jusqu'au plateau du Golan, à l'est du lac de Tiberiade. Durant cette première phase, les armées d'Arabie rencontrent très peu de résistance, sans doute parce que, comme je vous l'ai dit, leur but est avant tout d'étendre leur influence sur les tribus locales. Pour les Byzantins, ils n'auraient donc pas représenté de danger immédiat, et l'Empereur n'a pas jugé bon de réagir, sans compter aussi, je le rappelle, qu'ils étaient dans une situation compliquée, et qu'une nouvelle guerre ne ferait qu'aggraver les choses. Ainsi, c'est seulement dans un second temps que les événements vont s'accélérer. Cette deuxième phase est marquée par l'arrivée de renforts de la part du pouvoir médinois, mais aussi et surtout d'un général emblématique et illustre du côté des musulmans, Khalid ibn al-Walid. Partant de l'Irak, où il menait des campagnes militaires, il serait entré en Syrie en avril 634, et aurait rejoint trois des quatre commandants musulmans, ainsi que leurs troupes près de Bossra. A partir de là, il se serait emparé de la ville, et aurait progressé en direction de la Palestine. Sur leur chemin, il serait venu en aide au quatrième commandant, Amr ibn al-As, et l'ont aidé à vaincre des troupes byzantines. C'est là qu'interviendrait le premier véritable affrontement entre les troupes arabes et les armées byzantines, dans un lieu appelé El-Ajnadayn, situé peut-être entre Ramla et Beit Jibrin. Cette première bataille, s'étant peut-être déroulée entre le 29 et le 30 juillet 634, a vu les musulmans s'imposer dans la douleur, causant la déroute des byzantins, qui se seraient enfuis en direction de la ville de Fahl. Quelques mois plus tard, en décembre 634, ou en janvier de l'année suivante, les forces arabes s'élancent sur leurs pas, remportent une nouvelle victoire, et s'emparent de la cité. Encore une fois, les byzantins sont contraints de se replier, cette fois-ci vers Damas. Mais à nouveau, les musulmans poursuivent leur progression, et mettent le siège devant la ville, chaque commandant se plaçant devant une des portes de la cité. Des renforts auraient été envoyés par l'empereur byzantin, Héraclius, mais ceux-ci auraient été vaincus. Damas étant à présent éselé, la ville va être conquise, mais on ne sait pas vraiment comment. Est-ce que c'est par la force ? Est-ce qu'il y a eu au contraire une reddition, et donc un pacte conclu avec la cité ? Sur ce point, les sources ne sont pas claires. Quoi qu'il en soit, après la prise de Damas, les forces musulmanes auraient laissé sur place un commandant et auraient continué leur route. Elles se seraient emparées de la ville de Balabakh, et ensuite de Homs, entre décembre 635 et janvier 636. Face à une telle menace, l'empereur byzantin aurait alors décidé de rassembler une grande armée, composée peut-être d'une centaine de milliers d'hommes, avec à la fois des unités régulières byzantines, mais aussi des contingents extérieurs, comme ceux de Kinasrin, Alep, Homs ou encore d'Arménie. Cette vaste armée, marchant depuis Antioche, inquiète immédiatement les musulmans, qui décident alors de réunir leurs forces. L'un des commandants, Abu Bayda, sans doute le chef de l'intégralité des troupes arabes, décide d'abord d'abandonner Homs et de se retirer vers Damas. Peu après, les forces byzantines reprennent Homs et poussent encore un peu plus vers le nord, s'installant de nouveau à Balabakh et Bikka. Face à une telle avancée et à la menace que représentaient les garnisons byzantines installées dans leur dos, en Palestine, les musulmans vont à nouveau faire le choix de se replier. Ils abandonnent Damas pour rejoindre El Jabiya, dans la région du Golan. Mais encore une fois, ils sont rapidement rejoints par les contingents byzantins. À présent, les deux armées se font face. On serait en août ou en septembre 636, quand ces deux armées se seraient élancées l'une contre l'autre, marquant le début d'affrontement, qui allait durer plusieurs jours. Les musulmans commencent d'abord par déplacer leurs troupes le long de la vallée du Yarmouk, dont la future bataille tiendra son nom. Les sources affirment qu'il s'agit du plus grand affrontement entre les byzantins et les musulmans en Syrie, une lutte qui aurait opposé une centaine de milliers de combattants byzantins, contre environ 30 000 guerriers arabes. Au terme de ce combat, ce sont les troupes musulmanes qui ont triomphé. La bataille du Yarmouk a sans aucun doute été extrêmement importante, parce qu'elle est un véritable coup dur pour les byzantins. Et donc, elle marque la fin de cette seconde phase de la conquête syrienne. A partir de cette victoire, la résistance des byzantins va être très faible et les guerriers arabes vont pouvoir s'emparer progressivement des grands centres de la région. Ainsi, ils reprennent Homs, à partir de laquelle ils s'emparent de Kinasrin, Antioche, Alep ou encore Kourous. Puis, peut-être en novembre 636, c'est la ville de Jérusalem, d'une très grande importance pour les musulmans, comme on le verra à la fin de cette vidéo, qui est assiégée. Mais il aurait fallu attendre avril 637 pour que la cité capitule, nécessitant peut-être la venue du commandeur des croyants en personne, Umar, qui avait succédé à Abu Bakr. S'en suit alors la conquête de la Palestine, autrement dit l'ouest de Jérusalem, ainsi que les bandes côtières du Liban et de la Syrie. Une fois ces conquêtes réalisées, c'est à partir de ces régions que les forces musulmanes vont s'élancer vers les territoires voisins. D'abord vers l'ouest et l'Égypte, dont la conquête, effectuée sous le commandement de Amr ibn al-As, ne dure que trois ans, entre 639 et 642. En plus de ça, les troupes musulmanes ne vont pas s'arrêter là et continuent vers l'ouest, pénétrant en syrénaïque et s'emparant de nombreuses villes, dont celle de Barka. Enfin, à partir de la Syrie, entre les années 640 et 650, les musulmans vont progresser vers le nord, en direction de la Turquie et de l'Arménie, s'enfonçant profondément à l'intérieur des terres, jusqu'aux villes d'Erzouroum et de Dvin. Donc ça, c'est pour la partie syrienne et byzantine. Maintenant, qu'en est-il de l'Irak et de l'Empire des Perses Sassanides ? Parce qu'en parallèle de la conquête de la Syrie, les musulmans ont aussi mené des expéditions du côté de l'Est et de l'Irak, qui étaient alors gouvernées par les Perses Sassanides et leurs souverains, Yazdegerd III. En Irak, on va retrouver la même organisation que pour la Syrie, c'est-à-dire qu'à la base, les Sassanides défendaient leurs frontières sud grâce à des alliances passées avec des populations nomades qui vivaient dans les marges de la région autour d'un fleuve, l'Euphrate. Sauf que, comme pour les Byzantins, la guerre les a extrêmement affaiblis à déclencher une véritable crise politique et donc logiquement, ces tribus se sont demandées si cette alliance leur était toujours profitable. Parce que d'un, ils se sont vite rendus compte que le pouvoir central était faible et de deux que le soutien financier qu'ils recevaient habituellement de la part des Sassanides allait obligatoirement diminuer. Et si la situation est globalement identique entre la Syrie et l'Irak, le déroulement de la conquête lui-même est assez similaire, puisque le premier objectif du pouvoir médinois est encore une fois de soumettre les tribus locales présentes dans les marges du sud irakien. Pour ce faire, peut-être au printemps 633, Abu Bakr va envoyer deux armées vers le nord-est, l'une commandée par Khalid ibn Walid qui s'était déjà illustrée lors des guerres de Rida et l'autre menée par Iyad ibn An. Ainsi, Iyad est le premier à partir en direction du nord et de la ville oasis de Doumat el-Jandal qui était alors la porte d'entrée vers l'Irak et la ville d'Al-Hira. Un peu plus tard, c'est au tour de Khalid ibn Walid de s'élancer, mais cette fois-ci vers le nord-est et ce n'est que dans un second temps qu'il va revenir vers l'ouest pour apporter son soutien à Iyad afin de l'aider à conclure le siège de Doumat el-Jandal. Khalid ibn Walid va ensuite continuer seul, peut être accompagné de 3000 ou 4000 guerriers en direction de l'est. Il s'empare d'abord de la cité d'Al-Uboula puis longe la rive ouest de l'Euphrate où quelques petits affrontements auraient eu lieu avec de bien maigres garnisons sassanides. Écrasant ses résistances, centre de soucis, il continue son chemin vers son objectif principal, la ville d'Al-Hira qui, à cette époque, était la cité la plus importante de la région. C'est justement là que va avoir lieu le premier véritable affrontement entre les musulmans et les sassanides, entre les forces de Khalid ibn al-Walid et la garnison d'Al-Hira, composée en grande partie de cavaliers et commandée par le gouverneur de la cité. La bataille se solde par une victoire des musulmans et par un traité de paix passé avec la population arabe de la ville qui accepte de payer un tribut régulier. Après ce succès, Khalid ibn Walid part en direction du nord-ouest et de la ville d'Al-Anbar. Il s'en empare assez facilement et se concentre ensuite sur sa première mission, soumettre les tribus vivants sur la rive ouest de l'Euphrate. S'ensuit alors de multiples affrontements dont le plus important se serait produit à Ain al-Tamr. On serait alors en avril 634 et la mission de Khalid ibn al-Walid est un succès. Il a réussi à soumettre les tribus du sud de l'Irak, certaines d'entre elles ayant même rejoint les rangs des troupes musulmanes. Donc finalement, on est dans le même schéma que pour la Syrie avec une première phase durant laquelle les musulmans étendent leur domination sur les populations des frontières, le tout sans rencontrer de réelles résistances de la part du pouvoir central, en l'occurrence ici des Sassanides. Cette première étape se clôt enfin par le départ de Khalid ibn al-Walid en direction de la Syrie. Il aurait effectué un voyage très risqué et éprouvant puisqu'il aurait traversé le désert à partir d'Al-Hira jusqu'à Bosra empruntant les anciennes routes caravanières et passant par l'antique cité de Palmyre. Pendant ce temps, en Irak, la situation commence à se dégrader. Les Perses rassemblent leurs forces et un premier engagement à lieu près de Babil entre les Sassanides et les musulmans menés par leur nouveau commandant Al-Moussana ibn Harissa. Malgré la présence d'éléphants de guerre, la bataille se solde par la défaite des Perses ceci prenant la fuite en direction d'Al-Madaïn. Immédiatement, le nouveau calife de Médine, Omar, décide d'envoyer des renforts. Commandés par Abu Bayd al-Sakafi, ceux-ci vont venir supplier Al-Moussana. Seulement, peu de temps après, peut-être en octobre 634, les musulmans sont vaincus par les Perses lors de la bataille du Pont. Les pertes auraient été nombreuses, 4000 hommes seraient morts, dont Abu Bayd en personne, tandis que 2000 guerriers se seraient dispersés dans toute la région. Pour le coup, la deuxième phase de la conquête de l'Irak se termine bien plus mal que dans le cas syrien. D'un côté, on a une victoire décisive sur les Byzantins, tandis que de l'autre, on a une défaite cuisante et la mort d'un des deux commandants. Face à cette situation, le calife Omar n'a pas le choix et il envoie dans l'urgence de nouveaux renforts. C'est ainsi que s'ouvre la phase 3, la conquête et l'occupation de l'Irak central. A la tête des forces musulmanes, Sa'ad ibn Abi Waqqas, un des premiers convertis à l'islam, compagnon du prophète Muhammad et vétéran de la bataille de Badr. Selon les sources, c'est accompagné de l'armée la plus importante jamais envoyée dans la région qu'il pénètre en Irak et dresse son campement dans les environs d'Al-Hira. Seulement, pendant ce temps, le souverain sassanide Yazdegerd était parvenu à stabiliser son pouvoir. A présent, dans l'objectif de consolider sa position et de redresser la situation militaire de son empire, il réunit une grande armée sous le commandement de Rustam et l'envoie directement affronter les troupes d'Arabie. Les guerriers perses traversent le frat et les deux armées se rencontrent dans un lieu appelé donnant son nom au futur affrontement qui s'y déroulera. Pour cette bataille, comme pour d'autres d'ailleurs, il est quasiment impossible de connaître le nombre d'hommes engagés de chaque côté puisque déjà les sources arabes ne donnent pas les mêmes chiffres et qu'en plus, elles ont souvent tendance à gonfler les effectifs en affirmant par exemple que l'affrontement aurait vu s'opposer 30 000 musulmans contre 210 000 perses. Selon la tradition, les deux armées se seraient affrontées durant trois jours consécutifs au cours du mois de novembre 636 jusqu'à ce que les forces musulmanes obtiennent la victoire. Comme auparavant, les troupes sassanides vont fuir en direction du nord, traverser à nouveau le Tigre et l'Euphrate et se réfugier dans la ville d'El Medellin. Seulement, les guerriers de Sade sont sur leurs talons. Des escarmouches éclatent de manière éparses jusqu'à ce que les musulmans parviennent à s'emparer d'El Medellin, véritable verrou de la région. Les Perses tentent bien de réagir, reformant leur rang sur les collines de Zagros, mais ils sont à nouveau vaincus à Jaloula. Cette victoire scelle définitivement la conquête de l'Irak central et la troisième phase des opérations. À présent, l'objectif de cette quatrième et dernière phase est d'étendre cette domination vers le sud de l'Irak et de pousser de plus en plus vers l'est et la région du Khurasan pour vaincre une bonne fois pour toutes l'Empire sassanide. Dans le sud, c'est à partir de leur base d'opération d'El Erwaz que les forces musulmanes lancent des expéditions vers la région de Meysan, s'emparant de la ville et de son territoire. Des nouvelles conquêtes qui obligent les Perses à se réfugier dans les forteresses les plus proches à Shustar, Sus ou encore Ram Hormuz. Mais les musulmans, renforcés par de nouvelles troupes venues de Kufa et de Jaloula, vont justement assiéger chacune de ces places fortes et les faire tomber les unes après les autres. À partir de là, les forces musulmanes vont parvenir à pénétrer profondément dans l'Empire sassanide. Lançant de multiples campagnes depuis leur nouvelle base arrière de Basra, franchissant les montagnes de Zagros, ils vont occuper les principales villes du nord, Isfahan, Qom et Kazvin, tandis que d'autres armées s'emparent de Kashan. Profitant de ces nouveaux points d'appui, ils vont continuer leur progression vers l'est et le nord en prenant les villes de Rey, Koumis et Nishapour aux alentours de l'année 650. Dans le même temps, une autre armée s'est élancée depuis Isfahan en direction de l'est et de l'actuel Afghanistan, entrant dans la ville de Yezde et terminant leur périple jusqu'à la ville d'Erat. Maintenant, leur objectif est de s'emparer de la région de Khoulassan qui était très importante pour les sassanides parce que c'est dans cette région que les Perses pouvaient recruter de nouveaux guerriers qui en plus étaient expérimentés puisqu'ils combattaient assez régulièrement les peuplats de Turcs au marge de la région. D'ailleurs, cette fonction de Khoulassan en tant que réserve de guerriers va se poursuivre dans les siècles à venir sous la domination islamique et en particulier sous les abbassides. Enfin, depuis leur nouvelle possession, les musulmans vont pénétrer dans le Khoulassan et s'emparer de villes importantes comme Merv, Sahraqs et tous entre la fin de l'année 650 et le début de l'année 651. C'est à ce moment-là que le souverain perse, Yassdegherd III aurait trouvé la mort dans des circonstances assez troubles. L'Empire sassanide est donc définitivement vaincu et les premières conquêtes musulmanes sont terminées. Ainsi, ce pouvoir très fragile qui au début des années 620 se limitait à l'unique région de Médine règne désormais 30 ans plus tard sur un territoire déjà très vaste s'étendant de la Syrénaïque jusqu'aux confins du Khourassan. Et parallèlement à ces conquêtes et dans les décennies qui vont suivre, ce nouveau pouvoir va peu à peu se structurer jusqu'à devenir un véritable état. Dans un premier temps, les troupes musulmanes dispersées sur des milliers de kilomètres vont en grande partie se rassembler dans des sortes de colonies militaires qu'on appelle en arabe des Amsar ou Misr au singulier dans les régions les plus importantes de l'époque. On les retrouve donc en Égypte avec le camp de Foustat et en Irak avec les installations de Kufa et de Basra mais par contre on a très peu de témoignages pour la Syrie à part peut-être le Misr de Haïla au sud de l'actuelle Jordanie. Ces camps servaient de garnison avec une répartition de l'espace selon l'appartenance à telle ou telle tribu. Mais c'était aussi des lieux essentiels parce que c'est là que l'on distribuait les pensions des guerriers. Ce qui signifie qu'il y avait toute une organisation avec des registres où on inscrivait le nom des personnes et la répartition des richesses selon chacun d'entre eux. Et ça, bien évidemment, ça nécessite du personnel. Donc il y avait déjà une administration qui se mettait en place, des bureaux spécifiques qu'en arabe on appelle le Diwan désignant à la fois l'institution mais aussi le registre en lui-même et ces bureaux avaient chacun une tâche déterminée. Les uns s'occupaient de la collecte des impôts c'est ce qu'on appellera plus tard le Diwan al-Kharaj tandis que les autres étaient chargés de les redistribuer parmi les musulmans notamment au sein des garnisons. En plus de ça, ce vaste territoire est divisé en diverses provinces contrôlées chacune par un gouverneur militaire nommé et révoqué par le calife en personne et qui vont ensuite eux-mêmes déléguer leur pouvoir à des agents et à divers subalternes. Mais bien sûr, tout ça est très long à mettre en place et dans la plupart des cas les musulmans vont préserver l'ancien système laissé en place les fonctionnaires byzantins et sassanides qui connaissaient beaucoup mieux le terrain et maîtriser les langues locales. Donc jusqu'à présent on a analysé le contexte précédant ces conquêtes on a ensuite étudié leur déroulement et enfin on a vu quelles conséquences notamment sur le plan administratif elles avaient entraîné. Mais il reste quand même pas mal de questions en suspens. D'abord, quelles sont les causes de ces conquêtes ? Pourquoi le pouvoir de Médine s'est-il lancé dans cette aventure militaire ? Et est-ce que cette vaste expansion était préméditée ? Autrement dit, est-ce qu'au départ il y avait une volonté de s'emparer de territoires aussi vastes ? Ensuite, et ça rejoint d'ailleurs le premier point, comment nommer ces conquêtes ? Est-ce qu'on doit parler de conquêtes arabes, de conquêtes musulmanes ou bien alors de conquêtes islamiques ? Parce que chacun de ces termes recouvre des significations différentes dont certains éléments peuvent être tout à fait justes et d'autres au contraire peuvent poser problème. Et enfin, plus largement, comment expliquer la rapidité de ces conquêtes ? Certes, les deux empires byzantins et sassanides sont affaiblis, mais on peut se demander comment des troupes aux effectifs limités ont pu maintenir leur pouvoir au sein de populations qui pourtant étaient largement plus nombreuses. En gros, comment les armées musulmanes sont parvenues à s'imposer ? Est-ce que c'est par la violence ou bien au contraire par une attitude pacifique leur permettant d'être accueillis par les populations locales ? Bien sûr, la réponse n'est sans doute pas à chercher dans un de ces deux extrêmes, mais plutôt au minimum dans un juste milieu. Donc, commençons par les causes de cette conquête. Pendant longtemps, on a expliqué que le déclenchement de ces conquêtes était lié à la migration massive de tribus originaires d'Arabie. Des déplacements qui auraient été provoqués, soit par une crise économique, entraînée par la récente guerre entre Médine et la Mecque qui aurait déstabilisé les routes caravanières, à laquelle on est venu ajouter une deuxième raison d'ordre climatique, avec une possible sécheresse qui aurait sévi en Arabie entre 590 et 640. En résumé, pour ces chercheurs, souvent de la première moitié du XXe siècle, ce sont donc avant tout des raisons économiques qui auraient motivé ces conquêtes. Si ces tribus ont attaqué le sud de la Syrie et de l'Irak, c'est tout simplement parce qu'elles cherchaient des richesses et donc à faire du butin. Ces personnes-là vont être amenées à qualifier ces conquêtes de conquêtes arabes, dans le sens où les conquêtes seraient avant tout liées à des considérations matérielles et non à des considérations religieuses ou spirituelles. Autrement dit, l'islam aurait très peu de place dans ce phénomène. Cette appellation de conquêtes arabes va d'ailleurs continuer d'être utilisée dans les années 1950, en parallèle de l'essor du nationalisme arabe, puisqu'elle met l'accent sur l'idée que l'élément déterminant de ces conquêtes est en premier lieu l'identité arabe. Ainsi, l'universitaire Bernard Lewis, en 1950, dans son ouvrage Les Arabes dans l'Histoire, affirme qu'à l'origine, les grandes conquêtes ne constituèrent pas une expansion de l'islam mais de la nation arabe. Mais depuis, les chercheurs ont remis le facteur de la religion à sa juste place. Si l'islam n'a peut-être pas été le facteur déterminant de ces conquêtes, il n'empêche qu'il a joué un rôle important. Pour autant, on ne peut pas parler non plus de conquêtes musulmanes parce qu'au contraire, cela focaliserait l'attention sur l'élément religieux alors que les causes de ce phénomène sont multiples. Il n'empêche que le rôle de l'islam a été très largement réévalué sur le plan religieux mais aussi et surtout sur le plan politique. Dans le sens où, comme on l'a vu dans le premier épisode, c'est à travers la naissance de l'islam incarné dans un homme, le prophète Mohamed, que celui-ci va pouvoir fédérer autour de lui toute une communauté, c'est ce que l'on appelle l'ouma, qui à cette époque peut être définie comme étant la communauté des croyants. L'apparition de cette nouvelle foi, prenant un monothéisme strict, va créer un nouveau lien entre les personnes, un lien bien plus fort et universel que celui qui existait jusqu'alors, c'est-à-dire le lien tribal. C'est en cela que l'historien Fred Donner, dès le début des années 80, va affirmer qu'il est essentiel de replacer le facteur religieux à sa juste valeur, parce que c'est en s'appuyant sur une foi, sur des croyances, que Mohamed va pouvoir créer les prémices d'un véritable état, et un état capable de s'étendre au-delà des seules frontières de l'Arabie. Pour autant, il est quand même très compliqué de savoir quelle place donner à la religion dans l'esprit des premiers conquérants. On peut simplement supposer qu'il y avait quand même un attrait pour la Syrie et notamment pour la ville de Jérusalem, parce que pour les trois monothéismes, Jérusalem est une cité d'importance et une partie des chrétiens, des juifs et des musulmans croyaient que la fin des temps, le jugement dernier, prendrait place à Jérusalem. Cette idée est intéressante car il est très probable qu'au cours des débuts de l'islam, les premiers conquérants aient été convaincus que la fin du monde était proche. Ils auraient donc vécu dans un climat d'angoisse, d'intense piété, où l'objectif aurait été de constituer une communauté de croyances sincères et justes. En dernier ressort, le but aurait été de se rapprocher le plus possible, voire même peut-être de s'emparer de la ville de la fin des temps, Jérusalem. Sans compter également qu'il y a un autre argument tout aussi important, c'est qu'au tout début de l'islam, jusqu'au milieu des années 620, le sens de la prière n'était pas tourné comme aujourd'hui, vers la Mecque, mais justement vers la ville de Jérusalem. Ainsi, Fred Donner n'utilise pas l'expression de conquêtes arabes ou de conquêtes musulmanes, mais parle de conquêtes islamiques, un terme qui reste fou, c'est vrai, mais je pense très sincèrement qu'il n'existe tout simplement pas de désignation parfaite. Mais il reste encore une autre question. Est-ce que cette expansion était préméditée ? Est-ce que dès le départ, le commandeur des croyants, Abu Bakr, avait conçu un tel scénario ? Pour Fred Donner, la réponse est négative, parce que comme on l'a dit auparavant, quand les troupes d'Arabie attaquent le sud de la frontière syrienne, il s'agirait en réalité d'opérations qui sont dans la continuité d'une stratégie ancienne qui remonte au prophète Muhammad et qui est celle de soumettre les tribus nomades des alentours de la péninsule. Et selon Fred Donner, c'est seulement dans un second temps, une fois que les premières victoires contre les Byzantins et les Sassanites se dessinent, que le pouvoir central, Abu Bakr et ensuite Omar, vont décider de poursuivre cette politique d'expansion et de réaliser les conquêtes de la Syrie, de l'Irak, de l'Egypte, etc. Enfin, ultime et dernière question, assez épineuse, il faut quand même l'avouer, celle de la manière dont ces conquêtes se sont réalisées. Alors sur ce point, on a parfois deux visions extrêmes et qui malheureusement sont souvent développées pour servir une idéologie particulière. D'un côté, on va affirmer que les conquêtes musulmanes auraient été majoritairement violentes pour démontrer que l'islam est une religion naturellement guerrière et même, on peut le dire, sanguinaire. Et de l'autre, à l'inverse, on va présenter ce phénomène sous un angle excessivement positif en expliquant que les musulmans se sont imposés de manière pacifique et que plus encore, ils ont été accueillis en libérateurs par les populations locales qui auraient été oppressés par leur ancien maître byzantin ou sassanide. Face à ces deux positions extrêmes qui, dans tous les cas, généralisent à l'excès des situations qui ont dû être différentes les unes par rapport aux autres, vous imaginez bien que la réponse est à chercher ailleurs. Par contre, il faut quand même avouer qu'il est impossible de donner une réponse claire et précise à cette question, tout simplement parce que les sources nous transmettent avant tout un discours. Du côté chrétien, les auteurs coptes et syriacs nous présentent parfois des visions opposées. D'un côté, les musulmans seront dépeints de manière positive, considérés comme des guerriers envoyés par Dieu pour punir les byzantins de leurs exactions religieuses. Alors c'est un point de vue qu'on retrouve surtout du côté de l'Egypte et ce n'est pas un hasard puisqu'au moins une partie de la population, en particulier les élites, étaient en opposition aux byzantins et à l'empereur, notamment d'un point de vue religieux puisqu'ils adhéraient à une doctrine différente, le monophysisme. Mais bien sûr, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, donc pour ceux qui seraient intéressés, vous avez tous les liens dans la description. Et de l'autre côté, on a des auteurs qui, à l'inverse, vont présenter les musulmans comme un fléau envoyé par Dieu, répandant le malheur sur terre et étant annonciateur du jugement dernier. Une rédaction qui, je le rappelle, s'effectue dans un climat d'angoisse, celui de la croyance en la venue imminente de la fin des temps. Alors, vous allez me dire « Mais c'est bon, tout va bien, il y a aussi les sources arabes ». Eh bien, là aussi, c'est complexe. Parce que, comme je l'ai présenté dans l'introduction, ces textes sont souvent tardifs, rédigés entre le 9e et le 10e siècle, et les auteurs sont influencés dans leurs idées et dans le discours qu'ils vont produire par le contexte social, religieux et politique de leur époque. En plus de ça, sur les modalités de la conquête, on a plein d'enjeux qui entrent en compte et il arrive assez régulièrement que les auteurs nous proposent des versions complètement différentes pour le même événement. Après, il nous reste un quatrième et dernier support sur lequel s'appuyer, l'archéologie. Mais là encore, on a très peu de témoignages datant de cette période et surtout, on n'a quasiment aucune trace de violence comme par exemple des restes d'incendie. Donc, on ne sait pas vraiment ou en tout cas pas avec précision comment se sont déroulées ces premières conquêtes. L'approche qui paraît la plus sérieuse et honnête est de dire tout simplement que les circonstances de ces conquêtes ont dû varier d'un lieu à l'autre, d'une région à une autre. D'un côté, on va utiliser la violence parce que de toute façon, elle est inhérente à toute guerre, qu'on la considère comme légitime ou illégitime, qu'importe. Et de l'autre, on va plutôt emprunter la voie de la négociation, passer des traités avec les populations locales et prélever sur elle un impôt qui va ensuite permettre aux guerriers de se rétribuer. Bref, l'hypothèse qui est pour l'instant considérée comme la plus probable est que la réaction des populations locales aurait été variée, oscillant entre négociation, résistance et peut-être plus souvent indifférence et passivité face à des envahisseurs qui, politiquement comme religieusement, ne semblent pas à première vue une véritable menace. Aussi, il faut avoir à l'esprit que l'arrivée des troupes arabes et de l'islam n'a sans doute pas été une rupture majeure pour les populations locales. Alors, d'un point de vue purement économique, les impôts prélevés par les musulmans n'ont apparemment pas été plus élevés que sous les byzantins ou les sassanides. Ensuite, sur le plan religieux, au début du 7e siècle, l'islam se présente avant tout comme un monothéisme strict, c'est-à-dire que l'on va insister sur le caractère unique de Dieu. Et sans doute qu'on ne se focalisait pas encore sur le caractère prophétique de Muhammad. Et si je dis ça, c'est parce que, selon Fred Bonner, on prononçait très rarement la shahada complète avant l'année 685. Alors, la shahada, c'est la profession de foi musulmane qui affirme que d'un, Dieu est unique et que de deux, Muhammad est son messager ou son envoyé. Donc, avant 685, on retrouve très souvent la première partie de la shahada, il n'y a de Dieu que Dieu, alors que la seconde partie concernant le prophète Muhammad est quasiment toujours absente. Ce qui pourrait signifier que le message principal de l'islam, propagé au début du 7e siècle par les conquérants musulmans, ne serait rien de plus qu'une proclamation de l'unicité divine. Et c'est très important parce que cela voudrait dire que ce message pouvait être accepté par la majorité des populations conquises, notamment les juifs et les chrétiens. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est du côté de l'Irak. On a très peu de sources sur le sujet alors qu'il existait des communautés zoroastriennes prêchant une religion dualiste, croyance qui allait donc à l'encontre du message principal de l'islam. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'on trouve assez peu de vidéos finalement sur les premières conquêtes musulmanes, islamiques, vous avez vu que les appellations sont un petit peu compliquées à comprendre et à déterminer, mais c'est vrai qu'on trouve peu de vidéos donc j'espère en tout cas qu'elle aura eu de l'intérêt pour vous, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous, vous connaissez le refrain mais je le redis toujours parce que c'est important pour la chaîne et pour le développement de cette chaîne. Je remercie aussi comme toujours tous les tipeurs qui participent financièrement au développement de cette chaîne. Vous me permettez de financer pas mal de dépenses qui sont importantes notamment les livres donc pour ceux qui voudraient d'ailleurs aller plus loin et qui n'ont pas encore financé la chaîne bien sûr vous pouvez le financer sur Tipeee mais aussi sur Utip. Avant de finir aussi vous pouvez vous inscrire au groupe privé de la chaîne. Alors le groupe privé c'est quoi ? C'est un groupe dans lequel vous inscrivez votre mail vous me transmettez votre mail et parfois le mercredi parfois le samedi parce que c'est pas toujours régulier je vous envoie surtout le mail quand j'ai quelque chose d'important à vous dire et bien je vous envoie un mail pour que vous puissiez en apprendre plus sur l'histoire de l'islam. Donc sur ce et bien on a fini aujourd'hui j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu j'attends vos commentaires voilà me dire si vous avez aimé si vous avez des questions n'hésitez pas également aussi et sur ce je vous dis à la prochaine et comme toujours portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501